Et enfin, nous allons parler à Mohamed. Mohamed, lui, pour le coup, a eu un projet un peu plus particulier, plutôt tourné vers l'entrepreneuriat. Je vais lui laisser le temps de présenter ce qu'il fait à l'UTC. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mohamed Soliman, je suis actuellement en IM5 à l'UTC, donc je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Et effectivement, j'ai la particularité d'être en entrepreneuriat élite, donc de la même manière qu'on a du sport et de la musique élite, on a aussi de l'entrepreneuriat élite, parce qu'à l'UTC, une des grandes valeurs, c'est l'innovation. Et donc, on considère que l'entrepreneuriat, c'est aussi un domaine d'excellence qui demande du coaching et des compétences que les étudiants n'ont pas à leur entrée dans l'école. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va permettre, l'entrepreneuriat élite ? Ça va permettre aux jeunes qui ont des idées innovantes, des idées de création de projets, de création de start-up, par exemple, d'essayer de mettre un premier pied à l'étrier, si je puis dire, et essayer de se lancer dans l'aventure. Donc, si vous voulez être admis dans ce parcours-là, il va falloir contacter Mme Véronique Misséry, qui est la responsable du parcours entrepreneuriat élite. Vous allez passer devant un jury, vous allez présenter votre projet. Et si vous êtes retenu, du coup, vous allez bénéficier de plein de choses. La première, ça va être un coaching. Donc, en fait, vous allez avoir un coach en entrepreneuriat. Donc, ça va être un des professeurs de l'UTC. C'est des personnes avec un grand background en entrepreneuriat, en innovation. Et ils vont vous conseiller, ils vont vous suivre régulièrement, tout au long, durant les semestres et au fil des années. Ils vont vous donner énormément de conseils, aussi bien sur la création d'entreprises que sur la mise en relation avec, je ne sais pas, des sous-traitants, des contacts, des investisseurs de la région. Ils vont aussi vous donner beaucoup de conseils sur le plan humain, parce que derrière une entreprise, il y a des hommes, et derrière chaque homme, il y a des visions. Donc, du coup, c'est le plan humain qu'on a tendance parfois à oublier. Et ils sont très, très bienveillants. Donc, ça, c'était pour la partie coaching. Il y a aussi, comme de la même manière qu'en sport et en musique, un aménagement de l'emploi du temps qui est possible. Donc, par exemple, si on peut diminuer le nombre d'UV qu'on peut prendre pour se consacrer un peu plus à son projet. Et la petite cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est qu'à l'UTC, on a deux stages. En tout cas, quand on arrive en branche, on a le stage de mi-cursus et le stage de fin d'études. Si votre projet se concrétise, à l'UTC, on vous offre l'opportunité de faire votre stage de fin d'études sur votre propre projet de start-up. Donc, il vous autorise à travailler pendant six mois sur votre projet, donc sur la création de l'entreprise, ce qui est vraiment une opportunité incroyable et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres écoles d'ingénieur. Voilà. Très bien. Je vois que c'est très bien résumé, en tout cas. Est-ce que tu sais si certains projets, est-ce que tu as des idées de projets qui ont été réplosés, donc dans un cursus aménagé, qui ont été peut-être développés par la suite ? Alors oui, bien sûr. C'est même une des raisons qui m'ont motivé à venir à l'UTC. Il y a une start-up, je n'ai plus le nom en tête, mais qui a fait le réveil olfactif. Du coup, c'était en partenariat avec Google. Et cet étudiant-là, c'était une vraie success story parce que du coup, tout est parti de l'UTC. Puis à la fin, il est allé aux États-Unis, il a travaillé chez Google, il a revendu son idée. Et puis aujourd'hui, il est épanoui. Il y a aussi BeEve. Donc là, c'est un projet tout récent qui a gagné récemment le Dyson Award. Donc c'est un bracelet connecté qui permet de protéger les femmes des agressions. Et donc ce projet-là, c'est un projet UTC1 qui a été accompagné ici. Donc il y a vraiment plein, plein de success story. Il y a aussi Havre, je crois, qui est une serrure connectée qui s'ouvre à l'aide du flash de votre téléphone. Donc il y a vraiment sa fourmille d'idées. Et à l'UTC, on est vraiment enclin à motiver ça. Et ce qui est surtout incroyable, c'est qu'en fait, à l'UTC, on ne vous demande rien derrière en échange. C'est-à-dire que les idées vous appartiennent toujours. Tout ce que l'UTC vous demande derrière, c'est juste un peu de reconnaissance, de dire fièrement que voilà, vous venez de l'UTC, que ça s'est fait à l'UTC et c'est tout quoi. C'est-à-dire que l'idée vous appartient toujours. Vous ne leur devez pas d'argent, vous ne leur devez rien. Donc c'est vraiment ça qui est incroyable. Et c'est vraiment ce qui fait que je suis heureux aujourd'hui et épanoui en entrepreneuriat élite. Voilà. Merci beaucoup pour ce résumé. Donc entre deux, on a reçu...